ABCDEF, nous corrigeons le numéro 9 que vous aviez à faire pour aujourd'hui, qui est donc un exercice qui se base sur un repère, c'est-à-dire une démonstration en géométrie analytique avec des coordonnées. Donc on a un repère BBABCBE, donc on va le dessiner ce repère, donc là je vais mettre le dessin dans une position un peu meilleure, et donc ici ce repère est le suivant, je vais essayer de le symboliser le mieux possible. Alors à partir du point B, l'axe des abscisses, c'est donc lui, l'axe des ordonnées, c'est lui, et l'axe des cotes, c'est donc lui. Dans ce repère, du coup, on va pouvoir donner des coordonnées, et on doit montrer par exemple, sachant que IJKL sont des milieux, donc je ne rappelle pas la définition, que IJKL et KD sont coplanaires. Donc on va utiliser la méthode qu'on a vue dans l'exercice numéro 6, qui est ici, dans l'exercice numéro 6, donc on va utiliser exactement la même méthode. Donc ici, on va donc commencer par donner les coordonnées des différents points, et là c'est très mal parti ce que je fais, hop, 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 voilà, donc la coordonnée des différents points, donc ici, le point I, pour aller de B jusqu'à I, il faut faire la moitié du vecteur BC, qui se trouve être l'ordonnée. Donc ici, ça veut dire que sa coordonnée, c'est 0, 1,5, 0. Le point J, pour aller de B jusqu'à J, il faut d'abord faire une fois le vecteur AB, donc ici, 1, puis une demi-fois l'équivalent du vecteur BE, c'est-à-dire ici, 1,5, et puis 0 fois l'équivalent du vecteur BC. Donc ici, du coup, on peut déjà donner IJ, mais je donnerai après, puisque je vais d'abord m'occuper de K. Le point K, lui, est ici, c'est le milieu de BE, donc pour aller de B à K, il faut faire une demi-fois le vecteur BE, qui est le vecteur de cote. Ensuite, le point L, lui, est ici, c'est le milieu du vecteur CF, donc pour aller de B jusqu'à L, il faut faire une fois le vecteur BC, qui est le vecteur d'ordonnée, plus une demi-fois le vecteur de cote, qui est BE, donc ici, 0, 1, et 1,5. Enfin, il nous faudra le point D. Le point D, lui, s'obtiendra en faisant une fois le vecteur AB, puis une fois le vecteur BE, donc le vecteur de cote, donc ici, 1, 0, 1. On peut donc calculer maintenant le vecteur J, I, donc on va prendre les coordonnées du point I, 0, 1,5, et 0, auxquelles on va soustraire les coordonnées du point J, J, c'est-à-dire 1, 0, 1,5, ce qui fait qu'on obtient le vecteur J, I, égal à moins 1, 1,5, moins 1,5. Nous passons maintenant au vecteur KL, donc les coordonnées de L sont 0, 1, 1,5, moins les coordonnées de K, qui sont 0, 0, 1,5, ce qui fait qu'on obtient 0, moins 0, ça fait 0, 1, moins 0, ça fait 1, et 1,5, moins 1,5, ça fait 0 pour le vecteur KL. On passe maintenant au vecteur KD. Les coordonnées du point D sont 1, 0, 1. On enlève les coordonnées du point K, qui sont 0, 0, 1,5, et on obtient 1, moins 0 qui fait 1, 0, moins 0 qui fait 0, et 1, moins 1,5 qui fait 1,5. Pour démontrer que ces trois vecteurs sont coplanaires, je vais l'écrire ici, pour démontrer que JI, KL, et KD sont coplanaires. il faut trouver alpha et bêta, deux nombres appartenant à R tel que et bien ici vous avez le choix tel que un des vecteurs soit combinaison des deux autres donc ici on va prendre par exemple J qui sera égal à alpha KL plus bêta KD on traduit cette égalité à l'aide d'un système donc le système sera le suivant avec trois lignes alors en abscisse JI ça fait moins 1 doit être égal à alpha fois KL c'est à dire fois 0 plus bêta fois 1 en ordonnée maintenant 1 demi doit être égal à alpha fois 1 plus bêta fois 0 et enfin au niveau des cotes moins 1 demi doit être égal à alpha fois 0 plus bêta fois 1 demi nous avons donc trois équations pour seulement deux inconnus qu'il va falloir résoudre donc ici comme j'ai plus beaucoup de place je vais mettre ici moins 1 égal à alpha fois 0 plus bêta fois 1 on arrive tout de suite à bêta égal moins 1 pour la première ligne pour la deuxième ligne on arrive à alpha égal à 1 demi et pour la troisième ligne on obtient 1 demi de bêta égal moins 1 demi ce système est-il cohérent ? ici il faut finir de résoudre la dernière ligne donc ici on obtient toujours bêta égal moins 1 alpha égal 1 demi et ici en multipliant par deux des deux côtés bêta égal moins 1 et donc oui le système est cohérent puisque bêta on a la même valeur dans les deux lignes donc ça correspond donc ici du coup on peut donc dire donc j i égal alpha c'est-à-dire 1 demi du vecteur k l plus non pas plus moins une fois le vecteur k d donc j i k l et vecteur k d sont donc coplanaires deuxième question ça allait très rapide que pouvez-vous dire de la position relative de la droite ij et du plan bêta dk l comme ij est égal à 1 demi de k l moins k d ici on voit bien que k l et k d forment une base du plan dk l et que ij est égal à 1 demi de k l moins k d donc ici il est clair que du coup ij va être une droite parallèle au plan dk l bien nous passons à l'exercice numéro 62 et la première chose qu'il faut remarquer dans cet exercice numéro 62 quand on le lit c'est qu'on ne vous donne pas de repère et comme on ne vous donne pas de repère ça signifie que vous ne pouvez plus avoir de coordonnées sauf si bien sûr vous décidez d'un repère parce qu'en fait l'exercice on peut le faire des deux façons soit avec un repère ou sans un repère et là on va essayer de respecter un peu la consigne c'est à dire qu'ici on est face à un exercice qui n'a pas de repère donc comme il n'y a pas de repère il n'y a pas de coordonnées ce qui veut dire que vous allez devoir faire démontrer votre coplanérité seulement à l'aide de la relation de Schall et c'est ça qui est difficile puisque la relation de Schall nécessite de tordre les calculs vers un endroit spécifique donc ici on a un tétraèdre qui s'appelle ABCD et un point M dont on sait qu'il est construit tel que vecteur MA plus 2 vecteurs MB moins vecteur MC égal vecteur nul et on demande dans la première question de démontrer que le vecteur AM est égal au vecteur AB moins un demi de AC donc ici observez bien ce dont il s'agit il s'agit donc de démontrer que le vecteur AM est coplanère avec le vecteur AB et le vecteur AC donc ça sera bien sûr cette idée là sera exploitée dans la deuxième question mais déjà on va faire la première donc ici on va partir de ce que l'on sait c'est à dire on sait donc première question on a on sait que vecteur M plus 2 vecteurs MB moins le vecteur MC égal vecteur nul voilà et il est très important d'arriver à tirer l'exercice vers ce qu'on veut nous ce qu'on veut c'est vecteur AM égal vecteur AB moins un demi de AC donc ici l'idée c'est d'essayer de faire apparaître le vecteur AM et on l'a déjà le vecteur AM il est ici et l'idée c'est de faire apparaître bien sûr le vecteur AB et le vecteur AC la seule façon de faire apparaître le vecteur AB si on regarde bien c'est ici en introduisant le point A puisque ici on va avoir le vecteur MA plus AB et puis pour faire apparaître le vecteur AC puisqu'on en a besoin ici à cet endroit là la seule façon de faire c'est de faire apparaître le point A entre M et C ici donc ici donc du coup ici le vecteur MA on ne va pas y toucher puisque c'est potentiellement le vecteur AM plus ici on va faire apparaître le vecteur AB donc 2 MA plus AB donc là on se fait apparaître le vecteur AB et le vecteur AM et bien en fait on va l'avoir on va les mettre ensemble moins ici MA plus AC égal vecteur nul du coup maintenant on développe vecteur MA plus 2 vecteurs MA plus 2 vecteurs AB moins vecteur MA moins vecteur AC égal vecteur nul et puis on regarde bien ici on voit que les AM ou les MA c'est pareil ont été mis tous d'un côté et que les AB et AC sont restés sur place enfin sont restés d'un autre ensemble donc ici on décide donc de laisser les deux AB et le moins AC plutôt de ce côté là ou enfin du côté gauche et puis on va expédier tous les MA de l'autre côté alors déjà combien ça fait 2MA là ici je peux m'apercevoir qu'il y a MA moins MA donc ici ça fait 2MA plus 2AB moins AC qui vaut le vecteur nul et donc je vais balancer les deux MA de l'autre côté donc pour garder ici 2AB moins AC est égal à alors soit j'écris moins 2MA ici si et bien sûr plutôt que d'écrire moins 2MA je vais écrire 2AM donc je rappelle que quand on change un vecteur de place soit on change son coefficient devant il passe de positif à négatif ou il change de signe soit tout simplement on inverse l'ordre des lettres pour éviter de changer de signe donc du coup ici si je veux AM tout seul puisque je sais que je veux AM tout seul il faut que je divise les deux membres de l'inéquation par 2 donc ici je veux AM tout seul et si je divise par 2 2AB divisé par 2 ça fera AB et moins AC divisé par 2 ça fera moins 1 demi de AC et donc j'obtiens l'égalité demandée du coup dans le petit B on peut donc dire que le vecteur AM en lésant l'égalité de droite à gauche c'est le vecteur AB moins 1 demi de AC et ici ce qui est important de voir c'est que donc le vecteur AM le vecteur AB et le vecteur AC sont coplanaires et en plus il y a quelque chose de particulier ils ont un point en commun qui est le point A qui appartient au plan ABC donc ça veut dire que si imaginez vous avez un vecteur le vecteur AM qui est coplanaire à AB et à AC donc ça signifie qu'on a deux solutions là j'essaye de vous le faire avec des stylos imaginons que ceux-ci ce soient les vecteurs AB et AC voilà ils sont non collinaires donc AB et AC comme ceci et il y a deux cas de figure soit le vecteur AM est coplanaire avec AB et AC c'est-à-dire en fait ils sont dans ce cas-là mais ici comme il y a une extrémité commune qui est le point A ça veut dire que le vecteur AM ici est obligé de descendre jusqu'au niveau de A pour arriver dans le même plan que A et donc ici du coup on peut donc dire que la droite que la droite AM elle est incluse dans le plan ABC et donc que le point M appartient à ABC la conclusion c'est donc ici le vecteur AM le vecteur AB et le vecteur AC sont coplanaires coplanaires et ont une extrémité commune qui est A alors il n'y a pas de S une extrémité commune A donc ici on va donc dire que M appartient au plan ABC pour la question numéro 2 en fait c'est exactement le même genre que la question numéro 1 on vous demande à quel plan appartient le point N tel que AN plus BN moins DN égal vecteur nu donc ici l'idée c'est de donc dire que on sait que le vecteur AN plus le vecteur BN moins le vecteur DN égal vecteur nul et l'idée c'est donc d'écrire quelque chose d'équivalent en introduisant un des points évidemment ici il faut essayer de faire apparaître quelque chose d'intelligent donc ici on a le vecteur AN BN et DN donc on a le choix soit on essaye de faire apparaître le vecteur on essaye d'introduire le point A le point D etc donc ici le plus simple c'est d'essayer d'introduire le point A donc évidemment pas dans le premier vecteur mais forcément dans le deuxième donc ici BA plus AN moins ici DA moins AN évidemment en développant en même temps ce qui donne ici quand on regroupe les vecteurs AN ça donne une fois le vecteur AN puisqu'il y en a deux qui vont s'éliminer qui est égal à alors le vecteur BA va passer de l'autre côté et va devenir le vecteur AB et bien sûr le vecteur moins DA va devenir de l'autre côté le vecteur DA donc ici ça fait moins AD et là on s'aperçoit que nous avons une égalité comme tout à l'heure avec trois vecteurs qui ont la même origine et donc ici ça signifie que le vecteur AN le vecteur AB et AD sont coplanaires puisque le vecteur ici ce qui est important de comprendre c'est que le vecteur AN va donc être composé combiné une combinaison de AB et AD et donc ils ont un point commun qui est A qui est A donc ça veut dire ici que le vecteur AN en fait le point N il est forcément à l'intérieur du plan ABD donc je vous propose de faire le numéro 63 on va commencer par le 1 donc ici il s'agit d'un cube ABCDEFGH où I est le milieu de AB et J celui de EH on vous demande de démontrer que le vecteur IJ est égal à AE plus un IBD donc ce que je vous propose c'est ici ça va être d'arrêter la vidéo donc vous partez de IJ et l'objectif c'est d'arriver à faire apparaître AE plus un IBD alors un conseil ici vous allez ouvrir le vecteur I donc ici on va avoir ça et à l'aide d'une relation de châle je vous demande de faire apparaître comme première étape le vecteur AE donc maintenant vous coupez la vidéo et puis vous cherchez pour essayer d'arriver à AE plus un IBD bien vous avez dû chercher donc ici bien sûr il faut introduire le point A comme ça ici on repart avec le point A et on affiche bien sûr le vecteur AE dont on a besoin puis on remet le vecteur EJ de façon à ce qu'on ait IA plus AE plus EJ qui fera le vecteur IJ bien sûr on va mettre de côté le vecteur AE puisque lui on en a besoin il est ici et on va mettre IA plus EJ à part et on va prendre surtout conscience que ces deux vecteurs là forment forcément donc ces deux vecteurs là forment forcément un demi de BD un demi de BD qui va être la moitié de ce vecteur là donc ici si vous n'avez pas trouvé encore du tout je vous propose de marquer une pause je vais juste comme conseil vous demander d'observer que le vecteur IA ici comme I c'est le milieu de AB on peut l'écrire en fonction du vecteur AB ou plutôt BA et je vais vous demander d'observer que le vecteur EJ ici peut s'écrire en fonction du vecteur EH qui est bien sûr le vecteur EH est identique au vecteur AD donc vous marquez une pause et vous essayez d'arriver au résultat qui est donc IJ est égal à AE plus un demi de BD vous avez donc du trouver donc ça veut dire que ça fait AE plus IA alors IA c'est donc ce vecteur là c'est donc la moitié de BA la moitié de BA donc on va écrire un demi de BA et puis EJ qui est le vecteur qui est ici c'est donc la moitié de EH et donc c'est la moitié de AD bien sûr on peut factoriser ces deux vecteurs par un demi donc ça fait BA plus AD et au final on obtient l'égalité demandé qui est que IJ est égal à AE plus un demi de BD et bien sûr là on commence à voir des vecteurs coplanaires donc IJ est coplanaire avec AE et BD sauf que bon est-ce que AE et BD forment une base on va voir alors on va passer directement à la deuxième question donc la deuxième question il faut en déduire que 2IJ est égal à AE moins HB donc 2IJ le plus simple c'est de partir d'ici et d'écrire que donc deuxièmement deux fois le vecteur IJ c'est égal à deux fois forcément le vecteur AE plus deux fois un demi de BD deux fois un demi de BD ça fait plus BD voilà et là je vous laisse chercher je marque une pause pour que vous arriviez au résultat qui est AE moins HB bien sûr ici là vous avez deux fois AE là vous ne l'avez qu'une seule fois donc ici bien sûr il va falloir séparer ce deux AE en deux parties pour arriver à trouver le résultat donc on marque une pause enfin je marque une pause et vous vous cherchez alors vous avez dû bien sûr comprendre que le deux AE il faut le séparer en deux donc c'est AE plus AE plus BD et ce vecteur AE on le laisse tranquille puisque ici on a celui-ci et donc ici forcément si on identifie le résultat et ce qu'on veut cette partie-là correspond au moins HB c'est-à-dire moins HB ça veut dire BH donc si on veut BH donc ici ça serait ça veut dire qu'on commence il faudrait qu'on arrive à écrire plus BH donc pour pouvoir écrire plus BH évidemment ici on va garder le vecteur BD en premier et ce qu'il faudrait c'est que le vecteur AE on puisse l'échanger contre un vecteur qui commence par D alors on regarde rapidement sur le dessin qu'est-ce qu'on a au niveau du vecteur AE le vecteur AE si on le regarde bien c'est le vecteur qui est là et bien à quoi est-il égal avec un vecteur qui commence par D et bien ça commence c'est le vecteur DH donc du coup ici on va remplacer AE par DH et du coup on arrive à 2IJ qui est égal à AE plus BH et du coup on arrive à 2IJ qui est égal à AE moins BH moins HB pardon excusez-moi fin de la deuxième question troisième question pourquoi peut-on en déduire que les vecteurs AE HB et IJ sont coplanaires et bien je vous laisse faire la question il y a deux lignes à écrire je vous laisse je me laisse marquer une pause et vous répondez à cette question bien vous avez dû trouver bon c'est tout simple il suffit donc de dire à partir de la ligne précédente que le vecteur IJ est égal à 1,5 du vecteur AE moins 1,5 du vecteur HB et donc on a trouvé deux nombres alpha et beta 1,5 et moins 1,5 qui fait que IJ s'écrit comme une combinaison de AE et HB donc ici on peut en conclure que IJ AE et HB sont coplanaires fin de la question fin de l'exercice nous passons maintenant à l'exercice numéro 10 que nous allons faire aussi de façon guidée donc dans un repère OIJK on donne les points D de coordonnées 1,0,1 et E de coordonnées 4,2,1 et les vecteurs U égale à moins 3I moins J plus 2K et V égale à I plus 2K on vous demande est-ce que la droite DE est parallèle à un plan P qui serait dirigé par les vecteurs U et V donc en fait ici ce qu'on demande c'est est-ce que le vecteur DE est coplanaire avec U et V donc ici première étape c'est observer bien l'énoncé et de voir l'élément le plus important c'est que ici nous avons un repère comme nous avons un repère ça veut donc dire qu'on a des coordonnées et donc on va pouvoir faire une méthode analytique il va falloir donc on a dit qu'il fallait démontrer que le vecteur DE était coplanaire avec U et V donc il nous faut les coordonnées du vecteur DE donc ça ça va être votre premier travail donc le vecteur DE combien vaut-il donc je vous laisse y réfléchir le vecteur DE combien vaut-il donc il me faut ces coordonnées donc je vais tracer une parenthèse ça c'est le premier point quelles seront les coordonnées du vecteur U et quelles seront les coordonnées du vecteur E donc ça c'est la première étape que je vous demande de faire tout de suite donc on marque une pause et enfin je marque une pause et vous vous travaillez bien alors les coordonnées du vecteur DE se calculent comme d'habitude en prenant les coordonnées du point d'arrivée donc ici c'est 4 moins 2 et 1 auquel on va enlever les coordonnées du point de départ c'est à dire 1 0 1 et ici 4 moins 1 ça fait 3 moins 2 moins 0 ça fait moins 2 et 1 moins 1 ça fait 0 donc le vecteur DE est de coordonnées 3 moins 2 0 le vecteur U ces coordonnées se liaisent ici donc je vous rappelle que le vecteur le repère est un repère de vecteur directeur IJK donc ici I c'est la première coordonnée donc U sera de coordonnées moins 3 moins J ça donne moins 1 et plus 2K ça donne plus 2 pour le vecteur V c'est I plus 2K donc ici pour I la première coordonnée ça donne 1 pour J il n'y a pas de J donc on met 0 et pour K on met 2 donc voilà nous avons les coordonnées de ces 3 vecteurs et donc maintenant il s'agit de démontrer il s'agit de savoir si le vecteur DE est coplanaire avec U et V donc pour ça il s'agit de savoir s'il existe 2 nombres alpha et bêta tels que le vecteur DE serait égal à alpha U plus bêta V donc je vous laisse rechercher ce nombre alpha et ce nombre bêta vous marquez la vidéo vous mettez la vidéo en pause et vous cherchez bien vous avez dû écrire des systèmes donc on va le faire pareil donc pour on va rédiger un peu pour démontrer que DE écoplanaire avec U et V il faut trouver deux nombres alpha et bêta tels que DE le vecteur soit égal à alpha U plus bêta V ceci se traduit bien sûr par un système donc ici ça veut dire que alors alpha U plus bêta V donc ici on écrit que 3 doit être égal à moins 3 fois alpha alpha fois moins 3 plus bêta V ça fait plus bêta fois 1 donc ici bien sûr pour écrire cette ligne là pour ceux qui n'auraient pas encore compris j'ai regardé ici là et là et j'ai transposé cette égalité là pour maintenant la deuxième ligne je vais regarder sur les je vais regarder sur les ordonnées donc sur les ordonnées je vais donc regarder ici ici et ici et je vais transposer l'égalité ici donc ça veut dire que moins 2 doit être égal à moins alpha plus z 0 fois bêta donc j'écris même pas 0 fois bêta et enfin dernière ligne je dois je vais prendre du vert je dois regarder ici pour les cotes donc ici le nombre 0 doit être égal à 2 alpha plus 2 bêta donc il faut maintenant résoudre ce système donc on va commencer par la ligne la plus évidente ici c'est alpha doit être égal à 2 et si alpha est égal à 2 ici ça fait 2 fois 2 ça fait 4 ça fait 2 bêta égal 4 il faut l'écrire ici 2 bêta égal moins 4 bien sûr ici si alpha est égal à 2 ici ça fait moins 6 et si ça fait moins 6 ici ça fait donc bêta est égal à 3 plus 6 ce qui fait ici qu'on obtient bêta égal 9 alpha égal 2 et ici on obtient bêta égal moins 2 et là c'est la première fois que ça nous arrive nous sommes face à ce qu'on appelle un système incohérent un système incohérent c'est à dire en l'occurrence ici on va regarder tout spécialement cette ligne là et cette ligne là bêta ne peut pas être égal à la fois à 9 et à moins 2 donc ici on va donc marquer que c'est un système impossible ou ce système n'a pas de solution ce système n'a pas de solution il est incohérent donc la conclusion c'est qu'il n'existe pas de nombres alpha et bêta tels que DE égale alpha U plus bêta V donc comme il n'existe pas alpha et bêta et bien ça veut dire que DE n'est pas je vais écrire ici n'est pas coplanère avec U et B et donc DE n'est pas parallèle à droite avec le plan P DE n'est pas parallèle à P je rappelle que P est le plan de vecteur directeur U et V voilà donc c'était un exercice important parce que c'est la première fois qu'on était face à un système incohérent alors évidemment on trouve rapidement des systèmes incohérents quand on se fait des erreurs de calcul donc attention à être bien vigilant à ne pas montrer des incohérences qui n'en sont pas à cause d'erreurs de calcul ici il faut être très vigilant et la façon d'être vigilant c'est toujours de reprendre les valeurs de α et β qu'on trouve et de les réintroduire dans les équations du départ pour voir si ça correspond donc par exemple ici si je mets α égale 2 j'obtiens moins 2 égale moins 2 ça ça marche et si je prends α égale 2 et β égale moins 2 ici ça marche aussi ça fait bien 0 et si je prends ici α égale 2 donc ça fait moins 3 fois 2 ça fait moins 6 plus 9 ça fait 3 et c'est bien cohérent donc là ça marche bien les solutions qu'on a trouvées sont les bases bien voilà pour cet exercice numéro 10 qui était très important puisque premier système incohérent que nous avons découvert bien je vous propose de faire à nouveau un nouvel exercice le numéro 11 donc dans un repère OIGK on donne les vecteurs U de coordonnées 0, moins 1, 1 le vecteur V de coordonnées moins 2, moins 1, 3 et W moins 1, moins 1, moins 1 et on pose AB égale U AC égale V AD égale W et on vous demande est-ce que la notation A, A, B, AC, AD c'est un repère de l'espace alors je rappelle qu'est-ce que c'est qu'un repère de l'espace c'est la donnée d'un centre donc ça c'est fait c'est A de 3 vecteurs AB, AC, AD et pour que ça soit un repère de l'espace il faut que les 3 vecteurs ne soient pas coplanaires parce que s'ils sont coplanaires tout de suite c'est un problème donc ici on va donc l'écrire pour que A AB AC AD soit un repère il faut que AB AC et AD ne soient pas coplanaires donc ici il faut montrer qu'il n'existe pas de nombre alpha et bêta tel que par exemple le vecteur AB serait égal au vecteur AC plus alpha AC plus bêta AD donc ici donc ici il s'agit de supposer qu'ils existent de faire des calculs et d'arriver à une impossibilité c'est à dire un système incohérent comme dans le précédent exercice donc ce que je vous propose c'est d'essayer de faire ça alors pour que tout le monde fasse les mêmes calculs on va poursuivre un tout petit peu donc ici soit alpha et bêta tels que vecteur AB soit égal à alpha vecteur AC plus bêta vecteur AD voilà on va tous partir de la même égalité on va supposer que alpha et bêta existent et puis on va démontrer qu'en fait c'est pas possible donc nous marquons une pause dans la vidéo et vous essayez de chercher alpha et bêta et vous devez arriver sur une incohérence donc je vous laisse chercher bien vous avez dû donc écrire le vecteur AB le vecteur AC et le vecteur AD en termes de vecteurs alors c'est facile parce qu'ils sont déjà donnés là donc je vais quand même les répéter donc le vecteur AB c'est le vecteur U donc c'est 0 moins 1 1 le vecteur AC c'est le vecteur V c'est donc moins 2 pardon moins 1 3 et le vecteur AD c'est le vecteur W c'est donc moins 1 moins 1 moins 1 donc le système AB égal alpha AC plus bêta AD revient à écrire la chose suivante 0 est égal à moins 2 alpha moins bêta moins 1 est égal à moins alpha moins bêta et enfin 1 est égal à 3 alpha moins bêta il faut donc maintenant essayer de chercher à résoudre ce système le plus simple ici c'est peut-être de raisonner par substitution et d'essayer d'isoler une des valeurs pour en trouver une autre alors ici le plus simple c'est d'isoler le bêta qui est ici celui que je vais surligner c'est d'isoler ce bêta là donc ici on peut donc dire que bêta est égal alors je le passe à gauche est égal à moins alpha plus 1 du coup ici on peut obtenir 0 égale moins 2 alpha moins entre parenthèses moins alpha plus 1 et ici 1 égale 3 alpha moins moins alpha plus 1 du coup dans la première ligne on va pouvoir isoler alpha donc ça fait 0 est égal à alors moins 2 alpha moins moins alpha plus 1 moins moins alpha ça fait plus alpha ça fait donc moins alpha moins 1 donc du coup je peux écrire la ligne suivante c'est donc ici alpha égale moins 1 ici du coup j'obtiens 1 est égal à 3 alpha plus alpha moins 1 ce qui fait qu'ici on obtient 4 alpha égale 2 et 4 alpha égale 2 ça fait alpha égale 2 sur 4 et 2 sur 4 ça fait 1 demi donc alpha égale moins 1 alpha égale 1 demi ici on va laisser beta égale moins alpha plus 1 puisqu'on ne va pas pouvoir décider quelle valeur on va prendre et donc ça c'est impossible donc la conclusion c'est que alpha et beta n'existent pas et comme ils n'existent pas ça veut dire que les vecteurs A, B, A, C et A, D ne sont pas co-planaires et s'ils ne sont pas co-planaires ça veut dire que A, A, B, A, C, A, D est un repère de l'espace donc la conclusion donc A, A, B, A, C, A, D est un repère de l'espace puisque les 3 vecteurs qui le composent ne sont pas co-planaires je vous propose maintenant pour demain de me faire le numéro 12 donc dans un repère OIGK on donne les points A, B et C et on vous demande est-ce que le point H est dans le plan ABC donc ici réfléchissez bien à ce que ça signifie imaginez le plan ABC avec ces 3 points A, B et C et puis vous avez le point H qui pourrait être n'importe où ici et bien ce qu'on voudrait savoir c'est par exemple si le vecteur AH est co-planaires avec le vecteur AB et le vecteur AC voilà donc ici à vous de faire cet exercice je vous propose le numéro 13 et là il est très guidé donc je vais vous laisser le faire comme ça nous passons à la leçon du jour c'est donc le grand 3 la représentation paramétrique d'une droite et puis après d'un plan donc on va commencer par une droite c'est essentiel pour deux choses en physique d'une part on en a extrêmement besoin et d'autre part en maths donc ici on a l'espace qui est muni d'un repère OIGK et on a une droite D qui passe par un point A dont on coordonne les coordonnées qui sont XA, YA, ZA et on a un vecteur directeur de cette droite qui s'appelle U et dont les coordonnées sont ABC si on veut faire un petit dessin représentatif vraiment pas forcément extrêmement génial mais on aurait donc le repère comme ceci avec O avec l'axe des abscisses l'axe des ordonnées l'axe des côtes et en CK pardon et donc on aurait un point A on aurait un vecteur U que je vais mettre en rouge par exemple qui serait par exemple comme ceci il n'est pas du tout en rouge un vecteur U qui serait comme ceci et donc évidemment la droite que l'on cherche c'est cette droite là qui a pour vecteur directeur U qu'on aurait pu placer ici en fait puisque je rappelle qu'un vecteur U n'est pas attaché à un point au départ il est entre guillemets flottant et que donc le point U on peut le mettre un peu le vecteur U on peut le mettre un peu où on veut et du coup l'idée c'est que si je prends n'importe quel point M ici sur cette droite et bien le vecteur AM qui est ici et le vecteur U vont être collinéaires et si le vecteur AM et le vecteur U sont collinéaires et bien je vais pouvoir arriver à trouver une relation et cette relation ça sera celle-là ça sera ce qu'on appelle un système paramétrique avec X, Y, Z qui représente les coordonnées du point M et on dira que M il appartient à la droite D si il satisfait ces trois équations X égale à l'abscisse de A plus petit a fois T Y égale Y A plus petit B fois T et Z égale Z A plus petit C fois T et bien sûr vous aurez remarqué ici la présence du T qui est donc un réel qui sert de paramètre un peu comme le temps alors on utilise souvent le temps T comme temps en physique et ce qui fait que en fait lorsque T varie et bien le point M va varier va bouger sur la droite ici en prenant différentes positions au niveau de la démonstration que se passe-t-il c'est très simple comme je l'ai dit si M appartient à la droite D donc si on reprend le petit dessin ici si M appartient à la droite D qui est en pointillé ou qui est ici là et bien le vecteur AM il est collinéaire au vecteur U et comme U et AM sont collinéaires il existe un réel tel que le vecteur AM soit égal à T fois U alors d'habitude on prend K et là on prend T donc ça veut dire que les coordonnées de AM qui sont X moins XA Y moins YK Z moins ZA sont égales à T fois les coordonnées du vecteur U c'est à dire ABC et donc en lisant cela ligne par ligne les abscisses ça donne X moins XA égale AT Y moins YK égale BT et Z moins ZA égale CT évidemment on fait passer le XA de l'autre côté et on obtient X égale XA plus AT Y égale YK plus BT et Z égale ZA plus CT voilà ce que je veux que vous reteniez de cette formule c'est la chose suivante c'est donc ici on trouve en première position l'ensemble des coordonnées du point A et en deuxième position ici on trouve on trouve l'ensemble des coordonnées multipliées par T du vecteur directeur U donc au final si on fait un exercice ensemble donc méthode utiliser la représentation paramétrique d'une droite vous avez la vidéo de Vivant Monka donc l'espace est mis d'un repère OIJK on a le point A de coordonnées 2, 3, moins 1 et le point B de coordonnées 1, moins 3, 2 on vous demande de déterminer les coordonnées du point d'intersection de la droite AB avec le plan du repère OIJ alors ici on va donc commencer par chercher la représentation paramétrique de la droite AB dans un premier temps et puis ensuite dans un deuxième temps on va chercher les coordonnées du point d'intersection avec le plan OIJ alors la représentation paramétrique de la droite AB d'après ce qu'on a vu dans la définition il faut un des points donc ici on va choisir le point A qui est de coordonnées 2, 3, moins 1 donc c'est ce qui est écrit ici et puis il nous faut un vecteur directeur de cette droite donc si la droite passe par A et B le vecteur AB est un bon candidat donc le vecteur AB je vous laisse me trouver les coordonnées très rapidement donc éventuellement marquer une pause mais sinon on les fait tout de suite donc c'est 1, moins 3 et 2 pour le point d'arrivée moins le point de départ c'est donc 2, 3, moins 1 et donc ça fait plus 1 ce qui fait 1, moins 2 ça fait moins 1 moins 3, moins 3, moins 3 ça fait moins 6 et 2, plus 1 ça fait 3 et donc du coup on peut donner la représentation paramétrique de la droite AB directement il n'y a aucun calcul à faire on utilise la formule donc j'ai dit d'abord en premier lieu les coordonnées du point donc ici le point c'est A on aurait pu prendre B ça n'aurait rien changé donc ici ça fait 2, 3, moins 1 plus T fois les coordonnées du vecteur directeur donc ici ça fait moins 1 T donc ça fait moins T là ça va faire moins 6 T et là ça va faire plus 3 T et on n'oublie pas à côté du système d'écrire que T appartient à R puisque lorsque T va décrire l'ensemble des réels et bien M lui va décrire l'ensemble des points de la droite donc voilà pour cette première partie de maintenant nous allons passer à la deuxième c'est à dire on va chercher maintenant qu'on a la droite AB on va chercher son point d'intersection avec le plan OIJ alors ici il est nécessaire de faire un petit dessin qu'est-ce que c'est que le plan OIJ donc je rappelle un repère se dessine comme ceci là on a le vecteur I le vecteur J et le vecteur K et donc l'ensemble des points du repère OIJ donc le point O le vecteur I le vecteur J donc le plan que l'on cherche c'est ce plan là quelle caractéristique a ce plan ? et bien la caractéristique c'est que les points M de ce plan ont tous pour cote 0 c'est à dire que la troisième coordonnée celle qui est gérée par K en fait vaut 0 et donc ici c'est ce qu'on va dire donc ici on commence ah pardon ça c'était la correction donc soit M de coordonnée x avec le point d'intersection de la droite B avec le plan de repère OIJ donc alors Z égale 0 parce que M appartient au plan de repère OIJ donc si Z égale 0 que se passe-t-il ? si Z égale 0 ça veut dire que ici dans notre système ça vaut 0 donc ça veut dire que moins 1 plus 3T ici vaut 0 donc on va l'écrire ici moins 1 plus 3T donc est égal à 0 j'écris cette équation parce que je sais que le point M il appartient à la droite à B donc ça veut dire qu'il satisfait à ce système là et que comme je sais qu'il appartient aussi au plan OIJ la cote de ce point vaut 0 donc ici je sais c'est-à-dire que moins 1 plus 3T vaut 0 moins 1 plus 3T égale 0 donc du coup on peut calculer le paramètre ça ça fait 3T égale 1 et ça fait T égale 1 tiers et donc T égale 1 tiers nous connaissons donc maintenant le moment puisque T je rappelle on appelle ça souvent T parce que ça fait référence au temps donc autant utiliser cette idée là nous connaissons le moment où la cote du point M vaut 0 c'est le moment où T est égal à 1 tiers et du coup on va pouvoir remplacer T égale 1 tiers ici et ici pour trouver l'abscisse et l'ordonnée donc ici pour X on va écrire 2 moins 1 tiers ce qui fait en mettant le même dénominateur alors on met 3 sur 3 3 fois 3 et 3 ça fait 6 tiers moins 1 tiers ça fait donc 5 tiers pour Y nous allons pouvoir dire que Y étant égal à 3 moins 6T ça veut donc dire que Y est égal à 3 moins 6T c'est à dire 6 fois 1 tiers alors ça fait 3 moins 2 et 3 moins 2 ça fait 1 et donc on a trouvé X, Y et Z donc ici on a trouvé 5 tiers ici on a trouvé 1 et là on a trouvé 0 voilà on a donc trouvé les coordonnées du point M et bien maintenant sur ce même exemple je vous demande de me faire l'exercice numéro 16 donc ici D est une droite qui passe par le point A de coordonnée moins 1 de 0 et dont le vecteur directeur est un vecteur qui s'appelle U de coordonnée 0 moins 1 et 1 premièrement vous allez donner une représentation paramétrique de la droite D donc vous vous rappelez X égale XA plus T petit a Y égale YA plus T petit b etc et ensuite deuxièmement exactement comme dans l'exercice précédent vous allez me calculer les coordonnées des points d'intersection de D avec le plan OIJ alors le plan OIJ ça veut dire que Z égale 0 avec le plan OIK alors le plan OIK donc pour ce dessin là ici il faut essayer de comprendre ce dont il s'agit OIK c'est le plan qui a pour vecteur directeur le vecteur I qui est en rouge ici le vecteur K qui est ici donc c'est le plan qui est sur le côté et ça veut dire en particulier que donc la deuxième coordonnée celle en Y ici vaut 0 donc ici ça veut dire que Y égale 0 pour OJK je peux faire le dessin ici pour OJK si on fait le même dessin qu'est-ce que c'est que le plan OJK donc toujours les trois vecteurs je rappelle que I est ici J est ici et K est là donc le plan OJK c'est donc le plan qui va être ici et puis aussi sur les côtés à droite et en bas donc ce plan OJK il a pour parquisarité d'avoir une abscisse nulle donc X égale 0 et donc vous allez pouvoir faire ces trois questions donc vous allez obtenir trois points différents donc je vous laisse le faire pour la prochaine fois enfin dernier exercice que vous me ferez pour demain c'est le numéro 18 on vous demande de préciser la nature géométrique de l'ensemble défini par le système S tel que X soit égale à 2T plus 1 Y égale à 3T Z égale à moins T moins 2 donc là il s'agit d'identifier la droite par des éléments géométriques donc ce qu'on veut c'est un point qui passe par cette je dis que c'était une droite il ne fallait pas le dire on voit que ça ressemble à un système de droite système paramétrique de droite et donc ici on veut identifier le point qui va servir d'accroche à la droite et le vecteur directeur de la droite à vous d'identifier ça avec la formule de la définition d'un système paramétrique et on vous a un peu mélangé les termes ici il y a des choses qui ont disparu donc faites-les réapparaître artificiellement avec des zéros et des choses comme ça et trouvez-moi donc qu'est-ce que c'est que l'ensemble S donc vous savez au moins que c'est une droite c'est-ce que c'est une droite c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est